Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est un travail bien bien important, c'est qu'il est pour permettre que ce cycle rentre dans nos cellules pour produire de l'énergie. Souvent, nous considérons qu'il y a une clé. Il y a une clé qui est ouverte à la porte, qui permet que ce cycle qui nous mange, que ce glucose, nous disons, rentre pour produire de l'énergie. Et ce qui nous gagne dans le domaine diabétique de type 1, c'est que cette clé, l'insulina, n'est pas là. L'indétrielle, donc nous pénalise pour qu'elle ne fasse pas sa fonction. Et même un diabétique de type 2, il y a là, mais ce mal ne fonctionne pas comme on a besoin. Donc, je ne comprends que c'est quoi le diabète, c'est quoi l'insuline. Alors, Kadja, disons-nous, avec quoi s'est fait l'insuline? Alors, l'insuline, c'est ce qu'on appelle un peptide. Alors, c'est une cellule aminoacide, alors il y a deux chaînes A et B, et il n'y a pas une seule part. Alors, ça c'est très chimique. Très technique. Très technique. Alors, c'est juste, basically, pour dire où que l'insuline, c'est ça même qui donne nous l'occasion pour faire une fine balance de glucose dans l'écho, comme le docteur n'expliquait. Donc, si on comprend bien, l'insuline, c'est une production chimique, c'est-à-dire que nous faisons un laboratoire. Il n'y a pas une affaire qui, bon, on peut dire n'importe quoi, là-bas, je vous dis, je pourrais clair, si nous l'audience, il n'y a pas un produit qui existait dans la nature. C'est-à-dire, il n'y a pas un produit. Oui. Dans une personne normale, il n'y a pas un produit et il n'y a pas un groupe avec nos glucose, comme le docteur n'expliquait. Mais quand on est en diabète et qu'on a un problème du côté insuline, c'est là qu'il n'y a pas un rôle d'insuline qui vous pouvez injecter, qui a été fait chimiquement. Qui a été fait en laboratoire chimiquement. Absolument. D'accord. Absolument. Ok. Alors, quelles sont les fonctions de l'insuline? Alors, comment le docteur n'expliquait? Moi, je peux juste reprendre. Il n'y a pas de glucose dans une cellule qui peut servir nous comme humain. Alors, il y a des muscles, il y a des muscles, il y a des muscles pour bouger, il y a des muscles pour bouger. C'est-à-dire, si, justement, c'est pourquoi qu'en pénant l'insuline et sa djoumoune-là, ce n'est pas capable de produire sa substance qui s'appelle l'insuline-là, donc, tous les organes commencent à s'affecter. Absolument. Vous trouvez les djoumoune-là, c'est-à-dire qu'ils nous appellent les dépéries. Vous trouvez les lignes secs, les pénants l'énergie, il y a une djoumoune lifeless. Oui, parce que les organes-là ne peuvent pas fonctionner. Ils ne peuvent pas gagner l'énergie. Donc, quelque part, l'insuline, vraiment, ça produit miracle, un produit magique, parce qu'il lui donne la vie. Comment, docteur, il y a une petite partie de l'écho, mais il y a une grande fonction qui s'enligne au parc à la vie. Justement, il y a un moteur d'un loteux, un X8, par exemple, un BMW, c'est un gros massif, mais ce moteur, il trouve aussi un petit bout là devant, mais si il y a un moteur là, X8 là, pénins sur l'énergie. Absolument. Donc, l'insuline, quelque part, là, pour surtout un diabétique de type 1, l'évine sans moteur, là, c'est ça qui redonne la vie à tous les organes. Docteur Sadia, c'est où, vous expliquez-nous un petit peu, c'est quoi l'insuline rapide et l'insuline longue? Bon, nous avons plusieurs types d'insuline à chaque instant, chaque année, il y a différentes fonctions différentes. Par exemple, quand nous, pour un diabétique de type 1, nous avons une insuline qui accompagne de manger, ça veut dire que nous avons injecté 10 ans avant de manger, et nous avons fini dans 3 à 4 heures, ça veut dire que nous avons accompagné uniquement de manger, après ça, nous avons terminé, ça veut dire que nous pouvons manger, nous disser, nous augmenter, puis nous donnerons l'écho. Donc, ils vous travaillent uniquement sur ce sucre, sur ce glucose qu'ils nous ont mangé, là. Après, nous avons le soir, nous avons le soir, dans un autre moment, nous pouvons dormir, nous avons encore, nous pouvons respirer, nos cerveaux peuvent fonctionner. Donc, les vrais qui nous l'écho, nous pouvons tomber à zéro, nous avons encore, nous pouvons consommer un petit peu. Donc, là, nous avons une lote insuline qui nous donne, pour un diabétique de type 1, toujours, nous appelons ça une insuline lente, nous appelons ça une insuline pour vivre. Ça veut dire, nous fait aller, moi, souvent, mon contexte, c'est qu'il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a robiné, l'île fermée, mais c'est vrai qu'il y a un coup de dégoûté, goûté par goûté, de nous tiguit par tiguit, parce que même s'il nous péroule bien dans un sommeil, le carave peut gérer ça tiguit l'insuline là, pour que le carave toujours produit un tiguit l'énergie pour nous l'écho fonctionner. Ah, mais docteur, si je ne m'en pas tromper, à chaque repas, je fais une injection. Oui, ça c'est une insuline pour manger. Si je mange trois fois ou quatre fois, je fais trois ou quatre injections. Mais ça, injection, c'est pour vivre, c'est-à-dire l'insuline lente, ça. Ça, c'est exactement l'insuline lente. Par exemple, je vais dormir, je vais dormir sept heures de temps, donc je vais me lever pendant sept heures de temps là et je vais me sentir qu'il y en a besoin. Donc, je vais faire ça l'insuline lente là, qui permet moi de me sommeiller pendant sept heures de temps. Même plus. Mais combien de fois je vais faire ça, c'est-à-dire ? Mais l'insuline lente, normalement, il nous fallait une seule fois par jour. Une fois par jour. Et donc, quelque part, c'est quatre fois repas, donc à peu près cinq injections par jour. La majorité fait entre quatre et cinq injections. Souvent, on a trois-là avec petit-déjeuner, déjeuner, dîner. Mais souvent, on a une collation à trois heures qu'ils ont prend, souvent, c'est-à-dire qu'ils ont fait encore une injection. Ça veut dire que ça fonctionne uniquement, donc à petit laps, les temps qu'ils ont été menés, là, ils vont suivre ça, mais ils ont de digestion. Tandis que l'autre, là, ils vont se dire, là, c'est-à-dire qu'ils ont 24 heures. Donc, quand moi, un diabétique type 1, manger veut dire insuline. Oui. Donc, je vais insuliner, si je ne vais pas faire un service à moi-là, et après, je vais manger. Et en plus de ça, moi, je vais faire une injection d'insuline lente pour moi, quand je peux le dormir. Mais quand on fait ça, quand je peux le dormir ou soit… Nous, on a différentes conventions. Il n'est pas obligé de l'air exact. Nous, on a certains pays qui nous font l'air le matin à mort. Est-ce qu'il est couvert à 24 heures, là ? Oui. Nous, on a plusieurs insulines. Nous, on a une seule mort. Nous, on a différents. On a, pour dire, 20 à 24 heures de temps. Nous, on a différents. Plus ou moins, ils tournent plus ou moins le même laps de temps. Et là, là, si nous fais l'air, par exemple, aujourd'hui, 9 heures du soir, il faut terminer presque 9 heures du soir. Il faut terminer un petit peu avant, mais il faut couvrir presque 24 heures de temps. Super. Donc, c'est ça. On vous connaît. Donc, Anne, alors, si on comprend, avant de manger, nous avons fait une injection d'insuline qui durait 3 à 4 heures de temps. Et par contre, quand nous faisons une injection d'insuline lente, il fait à peu près 24 heures. Donc, il fait couvert à nous pendant 24 heures. Très bien. Alors, comment nous conserve l'insuline, Caldiale ? Alors, normalement, l'insuline, nous pouvons lire dans une frigidaire. Depuis le jour qu'il y a une manufacture, jusqu'à la distribution, nous, un pot-lit, les mines à Maurice, ou distribué-lits à travers au banqueur, c'est là, jusqu'à qu'il y rentre dans la pharmacie. It has to be kept on the strict cold chain. Alors, c'est normalement de 2 à 8 degrés. C'est-à-dire qu'il y a une température entre 2 à 8 degrés ? Absolument. Est-ce qu'il y a un refrigérateur spécialisé pour ça ? Absolument. Alors, comment nous expliquons, les manufacturers, from the time that they make it, and they ship it, and until it gets onto the shelves, c'est-à-dire dans un frigidaire, dans une vitée pharmacie, absolument. Absolument. Nous maintenons ça, alors les pharmaciens, dans les officines, nous mettons que le frigidaire tout le temps, il se capte à 2 à 8. Et il y a un format, si madame ? Ou business still got ça dans sa frigidaire ? Absolument. Ou business still got it entre 2 à 8 degrés ? Alors, quand le livreur m'emmène, il y a un packaging spécifique, spécial, et nous prenons-le du livreur, nous mettons-le directement dans le frigidaire. Et un patient qui peut rester lit à ce moment-là, ce type-là, pour business, got lit dans le frigidaire ? Alors, si le patient peut à la maison pousser à lui tout de suite, alors, il y a une sortie depuis le frigidaire, normalement, nous pouvons-le garder une demi-heure en dehors, juste pour qu'il revienne la température ambiante, parce qu'il pique l'insuline qui frais, is not pleasant at all. Alors, mais sinon, si vous pouvez garder comme un stock, il reste dans le frigidaire. Et même ça, quand vous pouvez garder dans le frigidaire, nous pouvons-le pas garder dans la peau, la peau, tout le monde pensez-le facilement mettre-le là, mais au fait, il y a beaucoup de fluctuation de température. Dans la peau de frigidaire, nous pouvons-le garder au milieu. Et l'insuline, c'est ce qu'il y a, c'est qu'il y a en dehors du frigidaire pendant 28 jours. Ok. Alors, ce qui nous dit à notre patient, c'est le jour où nous allons-le, vous mettez une petite date, une petite label, ou bien vous pouvez mettre une date que vous pouvez expirer, parce que vous avez besoin de 10 jours après. C'est-à-dire qu'il y a une question. Donc, quand vous pouvez dire moi, comme ça, nous tirez, nous carons-le 28 jours. Donc, comment vous avez besoin-le ça? Vous avez besoin d'un tube de... Alors, normalement, vous avez besoin de servir comme seringue ici à Moury, c'est qu'il y a aussi des cartridges. Alors, whichever way que vous pouvez servir, c'est qu'il restait après 28 jours. Donc, vous avez besoin comment? Vous avez besoin d'un... D'un vial. Ok. Ou bien vous avez besoin d'un pen. D'un pen. Alors, il dépend vraiment de combien du monde l'a servi. Alors, il est possible qu'à la fin du mois, il peut servir un ou des viales, ou il est possible qu'il ne servit que moitié, dépendant du régime. D'accord. Mais l'important, c'est que ce qui est resté après les 28 jours, il n'est plus plus fait. Mais là, c'est-à-dire que vous vous rappelez le vial, comment on dit ça? Combien de doses nous avons là-bas? C'est-à-dire que nous faisons une injection. Est-ce qu'il y a une dose prescrite, ça, une certaine quantité? Pour chaque patient, nous pouvons calculer une dose spécifique. Alors, c'est que le docteur sardien peut servir, ou vous pouvez servir, par exemple, pour bien différent, parce qu'il dépend du style de vie, il dépend du style de vie, 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 du exercice. Le poids aussi. Donc, différents patients, à ce moment-là, ont un différent dosage, si ça m'a pas compris. Personnalisé. D'accord. C'est absolument personnalisé, parce que l'insuline normale dans l'écho, il est personnalisé pour... Oui, oui, oui. Alors, ce qui nous c'est fait avec les médicaments, c'est exactement ça. C'est-à-dire que le médecin prend autant de temps pour les rôder un régime qui est adapté à votre lifestyle. Alors, il n'y a pas de dire, si vous avez servi 10 units, oui, 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 oui. Un ton, nos camarades, vous avez servi 10, vous avez dit, nous, vous avez pas de contrôler, mais vous avez servi pareil. C'est pas comme ça. Oui. C'est vraiment du one-on-one. Absolument. C'est vraiment du personnalisé. Vinoba. Oui. Qui vous capable de ajouter ça pour la conservation ? Ce qui Kajaline dit, c'est bien vrai. Alors, normalement, ils stockent de l'insuline, ils sont gardés dans le frigidaire. Ils nous encouragent, nous, bénéficiaires, ils sont gardés dans le bac, les guillères, parce qu'ils sont pas gardés dans la pôtre, parce que si la pôtre nous est fermée, alors la température est la librairie. Et aussi, l'insuline qui se peut servir, couramment, se garde à l'abri du soleil, mais ils sont restants de haut, parce que quand on peut faire une injection d'insuline, ils sont dans, comment on appelle ça, la température ambiante. Si nous existions directement de frigidaire à nous injecter, nous avons pas de brûlure, parce que cette température-là est bien, bien frais. Docteur Sadia. Quelle est l'importance de l'insuline? L'insuline, pour moi, moi, je me trouve le capital, parce qu'il y a différents types de diabète, bien sûr. Tout diabète, que ce soit le diabète type 1, type 2, les deux nous ont servi l'insuline. Mais pour un diabète type 1, comment nous dire, ce n'est pas produit à l'insuline, le capital. Nous nous revenions à l'autre vidéo, nous trouvions 100 ans de ceux-là qui s'appellent du monde, type 1, type 1, sans insuline, mais 100 ans après, c'est toujours le cas. C'est toujours le cas, parce qu'il nous peut nous substituer à l'insuline. Si nous pénalions, du monde n'est pas pour vivre. Nous retournons 100 ans. Nous retournons 100 ans. Alors, docteur Sardien, comment nous faire, par exemple, à Maurice, pour nous permettre de donner du monde, d'administrer du monde, une dose d'insuline, si en tout cas, aux causes type 1, que nous faisons 4 à 5, ou peut-être parfois plus, à injection par jour, indéterminé. C'est indéterminé. C'est indéterminé. C'est indéterminé. Alors, c'est indéterminé. Justement, comment nous faire, pour pouvoir faire des choses qui touchent avant le monde qui a besoin de l'insuline, qui a besoin de l'insuline. L'insuline est un coût assez important. Nous avons une chance de la santé, c'est-à-dire qu'il a une chance de la santé gratuite, mais gratuit sans être gratuit, parce qu'il y a une prise à l'insuline qui est quelqu'un, quelque part, et il y a une chance. La chance qu'il y a à Maurice, c'est qu'il y a une diabétique, de type 1. Je t'ai la chance qu'il n'y a pas pu servir une viale avec une seringue. Je t'ai la, on appelle ça, un stylo pré-rempli. Vraiment, il ressemble à un stylo. Donc, il y a une seule insuline dedans que je suis capable de choisir la quantité que je peux faire et je t'ai injecté. Et un stylo, que ce soit le rapide ou le lent, il y a un voisin à peu près dans les 300, 350 ou plus, un stylo. À ce moment où tu fais, nous tu fais, peut causer juste avant qui, tout du monde ne se dose pas pareil. Un du monde peut faire 8, 8, 8 pour chaque injection, un du monde peut faire 20, 20, 20 pour chaque injection. Donc, si un du monde t'ai emprunté l'insuline là, il faut facilement revenir à l'île, 2 000 à 3 000 roupies par mois, peut-être même plus. Donc, quelque part, nous sommes bien, bien, bien chanceux qu'il nous gagne, qu'il nous pène un déjeuner, qu'il y a un cadier, qu'il y a un morce, qu'il y a un peu à dormir, qu'il n'y a pas de l'insuline demain. Wow. Moi, imaginez, chère audience, qui ne nous pannent, réfléchissent au sein, ne pensent peut-être, oui, la santé gratuite amourisse, mais l'insuline, par contre, c'est une autre chose et là, comme le docteur Sadiens a dit, qui, le welfare state, prend aussi en charge l'insuline, c'est-à-dire, tout un patient qui besoin de l'insuline, je gagne les gratuits si mon père peut faire qu'il est réel, le ministère de la santé, le ministère de la santé et donne de l'insuline à tous les patients qui besoin de l'insuline gratuitement. Et si nous t'enons pour assiter libre, ça, tu peux faire une fortune. Un gros trou dans nos buts. Définitivement. Mais est-ce qu'il y a un peu les autres à d'autres costes? Est-ce qu'il y a un peu les autres coûts à l'insuline? Par exemple, l'insuline, on ne peut aussi c'est l'insuline, le coût de l'insuline, mais est-ce qu'il y a un peu les autres affaires? Par exemple, les aiguilles, par exemple. Ça a un stylo pré-rempli. Là, il vient avec ces aiguilles devant. Même si les PCS viennent dans ce même serein, qui les PCS viennent. Après, l'insuline se fonctionne. Il y a un peu qui est monté, il y a un peu l'insuline qui est baissé. Il n'y a pas connu qu'il y a un peu de l'IPPC d'après 12, il y a un peu baissé. Donc, définitivement, avant de nous manger, nous pouvons un glucomètre, un appareil pour nous piquer, pour nous checker, pour nous connaître combien de nos glycémies, ça veut dire notre taux de sucre dans le sang, il y a été. Mais ça, l'appareil là, il y a un pic d'oie là. Ça aussi, il y a un petit aiguille qui nous change. Il ne faut pas qu'à rester à vider, mais parce que nous pouvons être dit mal si nous restez à vider tout le temps. Ça aussi, il y a un coup. Si vous imaginez, si vous pouvez mettre un glucomètre, vous pouvez mettre ce même bandelette, ça, il y a un petit bâton qui nous mette 10 cent d'eau là. Si vous pouvez mettre ce aiguille dans ce pli, même l'insuline là. Ou si nous pouvons essayer une seringue. Mais, quand on rajoute tout ça là, c'est un gros budget qui est nécessaire pour le traitement des mannes. Un gros budget quand même. Oh, franchement, c'est vraiment des détails qui m'obscurent. Beaucoup d'entre nous autres pas t'y connais parce que quand on est là en détail, parfois nous dire une cause qui peut faire un bon travail pour un diabétique de type 1, mais nous ne pas connaître la profondeur de ce travail qu'il nous a fait là. Et aujourd'hui, quand on prend l'insuline qu'il nous a fait là, nous réaliser qu'il y a avec ce bain périphérale, comment on dit, donc il y a l'insuline, puis c'est dans ce glucomètre, puis c'est dans ce bain bandelette, puis c'est dans ce bain zéguille, puis c'est dans ce bain prick, tout ça, ça coûte une fortune. Et, comment on dit, nous vraiment, vraiment blesses nos caradiens. Très bénis qu'il nous donne Maurice et qu'il a santé gratuit. Mais, docteur Sadiens, comment ça se passe à l'extérieur, disons, foreign, on est au Maurice. Est-ce qu'il y a un patient qui est dans le diabète, est-ce qu'il y a un patient aussi gratuit ? Comment il y a passé ? Si nous nous même trouvons qu'il y a une boutique même qui est dans une vidéo de Life for a Child, qui dit que ça met une bonne bande lettre qui nous n'a pas une quantité pour nous de checker nos glycémies, qui est dans le pays, c'est une fois pour moi que l'on peut aller voir. Ou imaginez, il y a des affaires qui nous fait très facilement, il y a une bonne lettre qui nous met dans le appareil et une fois pour moi si elle a fait comme ça, c'est une fois pour moi que j'avais ma genou qui est l'insuline, c'est un luxe qu'ils n'ont même pas capable de penser. Life for a Child c'est une association qui peut militer dans le monde pour justement faire de sorte qu'il y a l'insuline disponible à des enfants dans des pays quand il n'y a pas qu'il n'y a pas comme moi. Maurice, nous n'y a pas de faire de sorte qu'il est disponible pour le ministère de la Santé. Tout le monde qui est dans le diabète est à l'hôpital et il n'y a accès à l'insuline. Mais il y a beaucoup de pays dans le monde quand il y a beaucoup d'enfants qui ont un diabète type 1 mais ils n'ont accès à l'insuline. Donc Life for a Child ou Life for a Child c'est l'association qui milite pour amener de l'insuline et faire ça être disponible et accessible qui explique nous un peu plus c'est quoi Life for a Child. Bonjour à vous et merci beaucoup pour m'avoir ici à ce webinaire concernant type 1 diabétés en Mauritius. Mon nom est Emma Cleetman et je suis Life for a Child global policy et advocacy manager. Je suis aussi quelqu'un qui a type 1 diabétés et j'ai été vivant avec T1 depuis que j'étais 7 ans. J'ai été diagnosed en 1999. Throughout my diabetes journey I have felt very privileged to feel secure in receiving the educational tools and diabetes care required for me to live a healthy life. But globally speaking my reality is not the norm and too many young people with type 1 diabetes really struggle to afford even the most basic components of care. We all know that having type 1 requires uninterrupted access to various components of care and when this is challenged by poverty and lack of health system provision outcomes can be really poor for young people. We all know that people with type 1 diabetes require access to expert care, access to insulin and access to glucose monitoring tools to succeed. But for people with type 1 in resource constrained settings, glucose monitoring for example is very challenging for people to access and it's impossible for some people as well. Self-monitoring is usually the most expensive component of care for people in these settings and even the cost of two blood glucose test strips per day can outweigh the cost of very expensive insulin and as a result many cannot monitor their glucose levels at all. But without monitoring and access to care young people they struggle to succeed. They struggle to stay in education do the things they love go to university find meaningful careers find love and even start families. And this is where Life for a Child steps in. We work to solve the challenging problem of having type 1 as a young person in resource constrained settings. We believe that no child should die of diabetes and we support the provision of the best possible health care given local circumstances to all young people under the age of 26 with diabetes in less resource countries. And we do this through strengthening of existing diabetes services. We also conduct international advocacy and clinical research and where possible we help both young adults and recipient partner centers with achieving sustainability in the long term. And to contextualize how Life for a Child helps in this space, I'd like to share two examples with you. The first is a story of continued success in the African nation of Mali. Since Life for a Child began working in Mali with the local NGO Santidiabet in 2007, there were only 28 young people alive with diabetes, and now there are over 600 and this number keeps on climbing. And we're sure, we're sure this is due to improved recognition of type 1 diabetes at onset, preventing deaths for misdiagnosis, and also enrich care after improved survival. The second example I'd like to share is of a new country that Life for a Child began supporting in the last year. And this is neighboring Madagascar. When we began support, help was and still is needed as provision of type 1 diabetes supplies in the public health system is inadequate. And as a result, HbA1c levels and outcomes, HbA1c levels remain very high. But with challenges of poverty and lack of health system provision of care, it's very difficult in that situation for young Madagascans to survive and thrive. And our support hopes to strengthen local capacity to change this. And that was just a brief introduction on how Life for a Child works to help young people living with type 1 diabetes around the globe. And I wish a fantastic webinar and thank you ever so much for the opportunity to share what Life for a Child does. So, joli travail de Life for a Child, comment on trouver dans sa vidéo là. Donc, nous arrive à la fin de sa émission-là. Mais avant, M. Tchacompton, pose une dernière question. En période de crise, nous, en période de crise, avec COVID-19, la pandémie, mais comment Tidiam inopérer, comment qu'ils veulent faire? Parce que nous réalisons deux ans déjà qu'il a pandémie avec nous et nous tenons dans une autre émission, nous tenons de volonté de changer de communication de Tidiam qui nous dit à nous comme ça qui c'est très difficile et c'est un moment que beaucoup de volonté nous back off parce qu'il y a cause de sécurité etc. Il y a un petit pépère pour sortir pour aventurer. Donc, comment Tidiam inopérer pendant sa période de COVID-19? Alors, le fameux COVID. là, je faisais le commencement de COVID-19 quand, heureusement, nous tenons déjà un preparedness plan que l'équipe de Tidiam travaille beaucoup dur pour mettre sur place. Aux mêmes époques, je vous rappelle ça très bien, dans certains hôpitaux, je faisais de l'insuline. L'insuline, je faisais de la pen pre-file. Alors, je faisais de l'insuline, que nous, à l'association, nous devons acheter pour faire une distribution à nos bénéficiaires, à nos membres. Alors, comment, docteur, ça dit, normalement, nous gagnons l'insuline gratuitement à l'hôpital. mais, au période de commencement de COVID-19, il y a une mort de l'insuline dans certains hôpitaux. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a une ancienne insuline, quand nous gagnons un petit fiole, elle a besoin de prendre une sering avec une longue aiguille là-dedans pour retirer pour faire une injection là. Alors, ces sering avec une longue aiguille là, ce n'est pas adapté pour nos bébés, pour nos enfants, même pour nos adultes. Les aiguilles qui nous servent, dans nos peines préfiles, nous gagnons en 5 mm ou même 4 mm pour nos bébés. Alors, une grande différence. Et aussi, l'insuline, ce qui peut donner, l'ador, la fiole, elle n'est pas adaptée pour nos bébés, même pour nos adultes, nos adolescents, tout ça. Alors, elle est bien, bien difficile. Alors, c'est pour ça que Tidiams nous prend l'initiative, nous n'acheter la insuline, nous dépensons beaucoup d'argent et nous n'allons faire une distribution à nos membres en cette période de confinement, de crise. Tidiams, dans sa COVID-là, dans sa pandémie, dans sa crise-là, les récits faire le travail avec l'apport des pharmacies privées, ils ont une récits gagnent sa insuline-là et ils ont une récits offert ça à nos enfants et ils ont une récits amènent ce qu'ils appellent le sourire. Exactement. Les élèves de beaucoup de familles. Kadja, nous avons une question pour vous. Donc, comment ça se passe ? Est-ce que c'était une certaine partie du marché qui achetait, parce qu'ils m'ont compris, il y a du monde dans l'hôpital gratuit, il y a des droits privés, il y a des cliniques, etc. Donc, quel pourcentage du marché nous rappelle dire qu'ils vendent clients et qu'ils achètent de l'insuline en pharmacie ? Je pense qu'il dépend de la région et de la poche de la personne aussi, mais où il y a quand même pas mal de personnes qui viennent acheter de l'insuline parce que je décide pour faire un traitement avec un médecin privé que peut-être je trouve une solution que le médecin a donné. La solution est mieux pour eux. je décide d'acheter alors en pharmacie ils nous vendent. Parce qu'ils me pensent qu'ils nous vendent pour dire à moi qu'ils effectivement m'ont pu réaliser que quand il n'arrive Covid, il y a un manque parce qu'il y a un problème de shipping ou de bateau parce qu'ils nous expérien ça avec plusieurs produits avec beaucoup de sujets de panne si on ne peut pas le dire de out of stock de beaucoup de produits et l'insuline ce n'est pas un morse et boire qui nous va dire il n'y a pas d'autres affaires. Il n'y a pas sur l'alternatif l'insuline sur l'alternatif c'est l'insuline. C'est l'insuline. Donc vous pensez le deuxième Covid un pharmacien il ne plus comprend d'une carte préparée à l'onut déjà fait un petit stock pour garder pour les clients qu'on connaît déjà. Le premier Covid par contre c'était catastrophique pour tout le monde donc très bien c'était extraordinaire beaucoup de nous la parole là bientôt docteur Sadia pour le dernier mot cher le dios je me pensais qui si je tiens question un doute moi je tiens à beaucoup de questions je me donne l'insuline mais je me dis ça tiens mais à qui nous m'a invité je me explique l'insuline très profonde nous nous comprend aujourd'hui c'est quoi l'insuline comment qui fait nous il n'y a pas d'alternative et je me pensais qu'aujourd'hui c'est un peu plus clair pour nous comprendre surtout qui est diabétique par qui ce qui se fait passer comment nous besoin de la compassion d'amour même envers les diabétiques parce que il n'y a pas que tu n'en rien l'amour et la compassion n'y a pas que tu n'en rien mais il y amène beaucoup à sa personne à sa personne qui peut souffrir donc le dernier mot docteur qui est avant qu'il termine sur l'émission sur l'insuline tu peux dire que pour nous surtout nous n'est pas trop d'essayer nous trouvons entier le monde comment la situation est arrivée que l'insuline nous devons respecter l'insuline il n'y a pas même des médicaments qui nous devons gagner une quantité nous ne pouvons vous êtes dans la poubelle nous ne pouvons gaspiller nous n'y a pas un petit peu dans une fiole nous n'y a pas un petit peu dans une fiole parce qu'il n'y a pas oublié que sans l'insuline il n'y a pas de la vie ça dépend de l'eau donner une respecte ne donnerait pas de la vie parce que nous n'y a pas de la vie nous n'y a pas de la vie nous n'y a pas de la vie donner une valeur d'ailleurs peut-être pour juste dire qu'il nous a apprécié nous l'écho un petit peu plus pour comprendre qu'il y a la naturelle l'insuline comment il est de nous et qu'on peut remplacer les médicaments on peut faire une injection cinq fois par jour on peut piquer pour ça alors apprécier le corps humain oui et moi je saisis ça pour dire que toute partie de nous l'écho 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 franchement je crois qu'il vaut beaucoup de millions et je crois qu'il vaut la peine qu'il nous gagne tout ça gratuit qu'il nous prend soin de nous reconnaît de nos valeurs et qu'il nous prend soin de chaque partie de nous l'écho car déjà vraiment c'est un très bon mot de la fin merci beaucoup Binoba cette année si vous faites 100 ans l'anniversaire de l'arrivée de l'insuline l'invention de l'insuline par Saint Frédéric Banting normalement le 14 novembre nous fête la journée mondiale du diabète et aussi c'est l'anniversaire de Saint Frédéric Banting alors pour une autre émission encore c'est aussi organisé par Tidjams alors watch the space messieurs madame merci beaucoup chère l'audience donc nous termines cette émission avec un message bien bien clair quand il y a une diabétique dans la famille c'est aussi toute la famille qui est malade malade mentalement parce que tout du monde est worried nous souhaitons une bonne santé et nous pouvons rêver une version avec une autre émission merci et au revoir